Dominus Vobiscum Sequentia Sancti Evangelii Secundum Ioannem En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Voici pourquoi vous n'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon ? » Jésus répondit, « Je n'ai pas de démon en moi, mais j'honore mon Père, et vous, vous me déshonorez. Ce n'est pas moi qui cherche ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? Et les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est là, qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et vous, vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai pareil à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. » « Abraham, votre Père, exulta à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'à Abraham fût, je suis. » Ils prirent alors des pierres pour les jeter sur lui. Mais Jésus se déroba, et il sortit du temple. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. « Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Je ne sais pas si vous avez repéré le chiasme. Je le répète. « Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Donc nous avons le chiasme, « Joie, vision, vision, joie. » Je l'aurai dit encore une fois. « Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » C'est un chiasme qui suggère la satisfaction. Bien des fois, nos pauvres joies humaines, nos joies humaines, pardon, nous déçoivent. Il y a toujours eu nombre au tableau de nos vacances tant espérées. « Ça ne marche jamais. » Avec le Seigneur Jésus, cela marche. On se réjouit à l'idée du paradis, et quand on y est, on se réjouit effectivement. « Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse dans l'espoir de voir mon jour. Il l'a vu, et il a été dans la joie. » Le Seigneur nous offre une joie qui ne déçoit pas. Une joie qui va nous environner, dans laquelle on va rentrer, dans laquelle on va plonger. « Entre, serviteurs bons et fidèles, entre dans la joie de ton maître, à l'intérieur de la joie de ton maître. » On a du mal, on peine à imaginer ce que sera le paradis. En tout cas, ce sera un moment plénier, un assouvissement merveilleux. Sur terre, on a soif, et le paradis, c'est un assouvissement répandu dans l'éternité. Il s'agit d'avoir soif, chers amis, pour pouvoir goûter le ciel. Sinon, on le goûtera moins que ceux qui ont eu plus soif que nous. Cette joie commence là, dans l'espoir du paradis. On peut commencer déjà de se réjouir à l'idée du paradis. Abraham, votre père, a très saïd à l'égresse, dans l'espoir de voir mon jour. La joie commence là, à cause de la pensée du paradis. Le paradis sera merveilleux, et quand on y pense, on peut commencer déjà de se réjouir. C'est le schéma des béatitudes. Heureux ceux qui pleurent, heureux maintenant ceux qui pleurent, car ils verront Dieu. A cause de cette joie future, on peut commencer de se réjouir maintenant. Alors, il y a quelque chose quand même d'assez particulier, c'est qu'Abraham, très saïd à l'égresse, carrément, dans l'espoir de voir le jour de Jésus. C'est comme s'il le vivait vraiment déjà. Il y a plus que de l'espoir, il le goûte un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour connaître ce genre de joie, comme Abraham, dès maintenant, ou comme Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont été emmenés sur le tabord ? Seigneur, il nous est bon d'être ici. Le Seigneur, parfois, nous flashe, nous fait connaître de grands moments de bonheur. Mais notre âme, s'il est endormie, elle peut passer à côté d'eux, elle peut passer à côté de ses cadeaux. Il faut qu'elle soit alerte, il faut qu'elle soit assoiffée. Regardez Abraham. Il quitta Ur-en-Kaldé, il partit pour le pays de Canaan, vers une destination dont il ne connaissait pas l'exactitude. Il partit sans savoir où il allait. Autrement dit, il se projette vers Dieu. Il part vers lui. Il est dans une posture de confiance absolument radicale. Quand on s'abandonne, quand on veut bien être radicale dans notre confiance en Jésus, on ne peut être que rattrapé par lui parce que notre confiance l'oblige. Abandonnons-nous, n'ayons pas peur de tout lâcher, de nous défaire du péché et de partir dans l'inconnu sans plus aucune sécurité. À ce moment-là, notre âme est assoiffée et quand Jésus décide de lui donner quelque chose à boire, elle goûte avec une volupté particulière ce qu'il lui donne. Les premiers martyrs du Japon, vous savez, furent au nombre de 26 et furent tous crucifiés. Au Japon, on fait comme ça. C'était des franciscains et des jésuites réunis ensemble parce que la croix du Seigneur réunit les extrêmes. Parmi eux, Saint Paul Mickey, le plus éminent de ces personnages. Et il y avait un certain Louis qui était crucifié avec ses compères. Et dans l'assistance, un catholique qui cria à ce Louis que bientôt il serait en paradis. Il eut le courage de lui crier cela. Et à ce moment-là, il paraît qu'il a eu un geste dans les mains et dans tout le corps qui exprimait une joie profonde et qui tourna vers lui les regards de tous les spectateurs. Donc celui, assoiffé du paradis et pour cause, souffrant considérablement, ayant soif de réconfort, sent très fortement dans tout son corps ce paradis qui déjà s'immisce en lui. Alors, chers amis, il nous faut chercher à avoir soif. Alors, non pas chercher à souffrir parce que le Seigneur organise cela très bien, mais ne pas nous endormir. Essayez d'alerter notre âme. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Il ne faut pas forcément chercher à se faire léser. Ce n'est pas ce que je vous prêche là. Par contre, à nous défaire de ce qui nous endort. Il y a beaucoup de choses qui nous endorment dans notre vie. Les écrans, en particulier les séries qui sont un véritable fléau, en fait qui remplissent toute la vie. On ne peut doute, alors, les anciens parmi nous me regardent avec de grands yeux parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que les séries. C'est très bien qu'ils ne le sachent jamais. C'est un fléau, en fait, qui nous empêche d'être des vases, comme la Vierge Marie, qui est honorée trois fois comme vase dans les litanies de Lorette. C'est-à-dire qu'elle est la soif absolue, le réceptacle, la béance offerte continuellement. C'est un fléau en ce sens que cela nous empêche d'être vase comme la Vierge Marie. Nous n'expérimentons plus le vide, nous n'avons plus soif du paradis. Le Seigneur ne peut plus, il aimerait bien, il ne peut plus nous réjouir comme ça ponctuellement, nous donner soif et nous renforcer dans notre marche. Comment se fait-il qu'Abraham espère voir le jour du Seigneur ? Vous noterez que Jésus parle de son paradis en termes de jour, à d'autres endroits en termes d'été. Il fera jour, ce sera l'été. Mais c'est un jour grand et redoutable et c'est pour ça que je me demande pourquoi Abraham le désire. C'est un jour grand et redoutable, nous dit le prophète Joël. Et le Seigneur Jésus en parle comme cela de son jour, comme d'un jour grand et redoutable. Il dit, comme l'éclair illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Autrement dit, quand le Seigneur va revenir, il va nous flasher, il va venir fixer notre sort. Comment se fait-il qu'Abraham désire cela ? Parce qu'il est un homme juste. Dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, le Seigneur Jésus dit cela. Tout homme qui fait, qui accomplit le bien, accepte de comparaître à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Il n'a pas peur parce qu'il fait le bien. Il n'a pas peur de ce jour qui va le faire voir à tout le monde. Alors, chers amis, le curé d'Ars disait cela. Nos tentations combattues seront sujets de joie à la mort. Nos tentations combattues seront sujets de joie à la mort. Enfin, je vais être félicité par Jésus. Enfin, je vais être applaudi. Tout sera vu. Au ciel, tout sera vu. On se congratulera. Le Seigneur nous félicitera. Il se plaira à nous montrer des petits biens qu'on a faits sans s'en apercevoir par instinct de bien. Ce sera merveilleux. Tout sera mis au jour. Tout sera mis en lumière. Alors, même nos péchés, c'est vrai, malheureusement. Mais si ce sont des péchés confiés déjà sur terre à la miséricorde du Seigneur, déjà mis sous son jour, tout ira bien. Au contraire, ils seront des insignes de notre humilité. Ils seront devenus entre-temps des plaies glorieuses. Donc, tout va paraître et il faut demander au Seigneur de vivre en fonction de cela, de vivre en vue du ciel. Alors, détachons-nous de tout. Et si vous voulez bien, chers amis, partons ensemble dans cette course vers le paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Merci.